En rouge, clique gauche de la souris. En bleu, clique droit de la souris. La deuxième grande nouveauté de Lightroom 6 et Lightroom CC, c'est de pouvoir faire des fusions HDR directement dans Lightroom. Avant, nous étions obligés de passer par Photoshop et Fusion HDR Pro, que maintenant, dans Lightroom, nous allons pouvoir fusionner nos photos HDR pour obtenir une photo qui va être au format DMG à la fin de cette fusion. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la fusion HDR, c'est le fait de prendre avec son appareil des photos avec plusieurs expositions. Là, par exemple, j'ai une photo ici qui est surexposée, j'ai une photo qui est sous-exposée, et j'ai une photo qui est en exposition normale. Le fait de jumeler ces trois photos, de les mettre les unes sur les autres, on va obtenir un effet HDR sur les couleurs. Et on va pouvoir travailler, bien sûr, indépendamment sur chaque effet. Et de nombreux réflexes, maintenant, mettent un réglage HDR où ils font automatiquement des photos. On pourra réaliser trois, quatre, voire plus de photos HDR avec des réflexes numériques pour faire ces montages. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai mis ces trois photos dans une collection que j'ai appelée Fusion HDR. Comme ceci, nous allons avoir la sortie de Fusion HDR qui viendra se mettre en bas dans la galerie. Pour faire de la fusion HDR avec Lightroom, il faut aller dans le module Développement. Dans ce module Développement, il faut saisir les trois photos. Je tiens la touche majuscule enfoncée, je clique sur la dernière. Mes trois photos saisies, je pourrais faire un clic droit dans la galerie ou un clic droit ici, ça vient exactement au même, et aller dans Fusion de photos et HDR. La touche de raccourci, c'est CRL plus H. Ou je pourrais aussi éventuellement passer en haut par photo et Fusion de photos et HDR. Avant, nous étions obligés de passer par Modifier dans et ici, nous avions la Fusion HDR Pro dans Photoshop. Maintenant, ce n'est plus la peine, il vaut mieux directement travailler dans Lightroom. Je clique sur HDR et Lightroom va me faire l'aperçu de la Fusion HDR. Cela va mettre plus ou moins de temps suivant le nombre de photos que vous avez et suivant la puissance de votre ordinateur. Dans la fenêtre de droite, je vois que j'ai plusieurs options pour régler ma Fusion HDR. Je vais pouvoir avoir un alignement automatique. Ceci va aligner ma photo. Pour faire de l'HDR, il faut toujours mettre son appareil sur un pied et prendre trois photos sans bouger. Seulement, il arrive aussi que quand on prend de l'eau comme ceci, l'eau bouge et entre chaque photo, il y a eu des mouvements. On pourrait essayer de rattraper ces mouvements avec un alignement automatique. Je clique sur alignement automatique. Il va me créer l'aperçu. Voilà, vous voyez, on a l'impression que ça m'a zoomé un tout petit peu ma photo. Je pourrais aussi travailler sur la tonalité automatique, c'est-à-dire qu'il va prendre les trois tonalités que j'ai surexposées, sous-exposées et l'exposition normale et essayer de les mélanger pour obtenir le meilleur résultat. Je clique sur la tonalité automatique. Il me l'a énormément éclairci, mais ce n'est pas grave parce qu'après, dans Lightroom, je vais pouvoir retravailler sur ces éléments. Ensuite, on a le niveau de correction des décalages. Alors là, je suis ici sur faible. Alors nul, c'est-à-dire qu'il ne va y avoir aucun décalage. Donc ces décalages, c'est tout ce qui va bouger lorsque vous avez fait votre photo HDR. Ça peut être impassant. Là, ici, on a de l'eau. Tout ce qui est en mouvement, ça va essayer de mettre un niveau de correction sur le décalage. Alors soit vous le faites en décalage nul, soit vous pouvez en faire en faible, en moyen ou en élevé. On va essayer de travailler déjà en moyen sur cette photo. Là, il va me recréer l'aperçu du décalage. Normalement, ça va venir travailler sur l'eau. Et en dessous, je pourrais afficher le masque de correction du décalage. L'incrustation ou le masque, c'est exactement pareil. Si je clique sur cette case à cocher, cela va m'afficher partout où il y a eu un décalage en rouge. Vous voyez, ça me marque où c'est qu'il y a eu des décalages. Donc, question eau, ça a beaucoup bougé ici. Là, il y a peut-être dû avoir des voitures qui passaient. Ici, peut-être un passant. Et là aussi, on a une fusion sur l'eau. On voit que les décalages en moyen ne sont pas excessifs. Si je le fais en élevé, bien sûr, il va aller chercher beaucoup plus loin les décalages. Il refait l'aperçu. Ça va être plus long parce que là, il va chercher tous les moindres petits décalages qu'il y a eu. Et oui, vous voyez, là, comme ça a agrandi l'effet de scène. Par contre, je suis étonné, en milieu, là, je n'ai pas trop de décalage dans l'eau. Pour cette photo, je ne vais pas afficher des incrustations de décalage et je vais faire un décalage qui va être nul parce que ce décalage vient surtout sur l'eau et que je peux laisser l'eau comme ceci. Et ensuite, une fois que j'ai fini de régler ma fusion HDR, je vais faire ici fusionner. Je vois en haut dans la barre l'avancement de la création HDR et en dessous, dans la galerie, il m'a créé mon format HDR. Je clique dessus et je retrouve mon format qui est ici. Alors, je vois qu'il est en DNG et là, sur cette photo, je vais pouvoir travailler comme sur une autre photo. Je vois ici, il a un petit point de capteur. Je vais travailler sur la suppression des défauts. Je vais régler la taille du pinceau. Comme ceci, ça devrait être bien. Et là, je vais revenir sur cette tâche de capteur. Je clique dessus. Je vais chercher un endroit à côté. Je fais Entrer et la tâche de mon capteur est partie. Voilà. Je vais pouvoir aussi travailler sur la température, les expositions. En exposition, j'ai trouvé que ma photo était un petit peu trop claire. Là, je vais réduire un tout petit peu l'exposition et surtout en clarté. Je vais mettre un tout petit peu plus de clarté pour relever l'effet HDR de cette photo. Vous voyez l'effet que ça donne sur l'eau de mettre un peu de clarté sur cette photo. Je pourrais travailler sur la luminance, sur le TSL et tout ce que nous avons vu en réglage dans le module développement sur les anciens tutoriels. Voilà comment on peut monter directement maintenant dans Lightroom des photos en fusion HDR. Nous allons voir au prochain tutoriel les nouveautés qu'il y a avec le filtre gradué et avec le web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada